Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons retrouver ensemble une nouvelle d'Alphonse Daudet, tirée de son recueil Les lettres de Montmoulin. Ces nouvelles sont des chroniques provençales et campagnardes qu'Alphonse Daudet a publiées tout d'abord dans un journal parisien entre 1860 et 1870. La nouvelle d'aujourd'hui s'intitule Les étoiles, récit d'un berger provençal. Du temps que je gardais les bêtes sur le Luberon, je restais des semaines entières sans voir âme qui vive, seule dans le pâturage avec mon chien Labrie et mes ouailles. De temps en temps, l'ermite du Mont de Lure passait par là pour chercher des simples, ou bien j'apercevais la face noire de quelques charbonniers du Piémont. Mais c'étaient des gens naïfs, silencieux à force de solitude, ayant perdu le goût de parler et ne sachant rien de ce qui se disait en bas dans les villages et les villes. Aussi, tous les quinze jours, lorsque j'entendais sur le chemin qui monte les sonailles du mulet de la ferme m'apportant les provisions de quinzaines, et que je voyais apparaître peu à peu au-dessus de la côte la tête éveillée du petit miaro, le garçon de ferme, ou la coiffe rousse de la vieille tante Norad, j'étais vraiment bien heureux. Je me faisais raconter les nouvelles du pays d'en bas, les baptêmes, les mariages, mais ce qui m'intéressait surtout, c'était de savoir ce que devenait la fille de mes maîtres, notre demoiselle Stéphanette, la plus jolie qu'il y eut à dix lieues à la ronde. Sans avoir l'air d'y prendre trop d'intérêt, je m'informais si elle allait beaucoup aux fêtes, aux veillées, s'il venait toujours de nouveaux galants, et à ceux qui me demanderont ce que ces choses-là pouvaient me faire, à moi, pauvre berger de la montagne, je répondrais que j'avais vingt ans, et que cette Stéphanette était ce que j'avais vu de plus beau dans ma vie. Or, un dimanche, que j'attendais les vivres de quinzaine, il se trouva qu'ils n'arrivèrent que très tard. Le matin, je me disais, c'est la faute de la grand-messe, puis vers midi, il vint un gros orage, et je pensais que la mule n'avait pas pu se mettre en route à cause du mauvais état des chemins. Enfin, sur les trois heures, le ciel étant lavé, la montagne luisante d'eau et de soleil, j'entendis, parmi l'égouttement des feuilles et le débordement des ruisseaux gonflés, les sonailles de la mule, aussi gaie, aussi alerte qu'un grand carillon de cloche un jour de Pâques. Mais ce n'était pas le petit miarro, ni la vieille norade qui la conduisait. C'était, devinez qui ? Notre demoiselle, mes enfants, notre demoiselle en personne, assise droite entre les sacs d'osiers, toute rose de l'air des montagnes et du rafraîchissement de l'orage. Le petit était malade, tante norade en vacances chez ses enfants. La belle Stéphanette m'a pris tout ça en descendant de sa mule et aussi qu'elle arrivait tard parce qu'elle s'était perdue en route. Mais à la voir si bien en dimanchée, avec son ruban à fleurs, sa jupe brillante et ses dentelles, elle avait plutôt l'air de s'être attardée à quelques danses que d'avoir cherché son chemin dans les buissons. Ah, la mignonne créature ! Mes yeux ne pouvaient se lasser de la regarder. Il est vrai que je ne l'avais jamais vue de si près. Quelquefois l'hiver, quand les troupeaux étaient descendus dans la plaine et que je rentrais le soir à la ferme pour souper, elle traversait la salle vivement, sans guère parler aux serviteurs, toujours parée et un peu fière. « Et maintenant, je l'avais là, devant moi, rien que pour moi. N'était-ce pas à en perdre la tête ? » Quand elle eut tiré les provisions du panier, Stéphanette se mit à regarder curieusement autour d'elle. Relevant un peu sa belle jupe du dimanche qui aurait pu s'abîmer, elle entra dans le parc, voulut voir le coin où je couchais, la crèche de paille avec la peau de mouton, ma grande cape accrochée au mur, ma crosse, mon fusil à pierre. Tout cela l'amusait. « Alors, c'est ici que tu vis, mon pauvre berger, comme tu dois t'ennuyer d'être toujours seule. Qu'est-ce que tu fais ? À quoi penses-tu ? » J'avais envie de répondre « À vous, maîtresse. » Et je n'aurais pas menti. Mais mon trouble était si grand que je ne pouvais pas seulement trouver une parole. Je crois bien qu'elle s'en apercevait et que la méchante prenait plaisir à redoubler mon embarras avec ses malices. « Et ta bonne amie, berger, est-ce qu'elle monte te voir quelquefois ? » « Ça doit être bien sûr la chèvre d'or ou cette fée esterelle qui ne court qu'à la pointe des montagnes. » Et elle-même, en me parlant, avait bien l'air de la fée esterelle avec le joli rire de sa tête renversée et sa hâte de s'en aller qui faisait de sa visite une apparition. « Adieu, berger ! » « Salut, maîtresse. » Et la voilà partie en portant ses corbeilles vides. Lorsqu'elle disparut dans le sentier en pente, il me semblait que les cailloux roulant sous les sabots de la mule me tombaient un à un sur le cœur. Je les entendis longtemps, longtemps. Et jusqu'à la fin du jour, je restais comme ensommeillée, n'osant bouger, de peur de faire en aller mon rêve. Vers le soir, comme le fond des valets commençait à devenir bleu et que les bêtes se serraient en bêlant l'une contre l'autre pour rentrer au parc. j'ai été obligé à retourner à la ferme car le chemin, par la traverse, notre demoiselle n'aurait jamais su s'y retrouver toute seule et moi, je ne pouvais pas quitter le troupeau. Cette idée de passer la nuit sur la montagne la tourmentait beaucoup, surtout à cause de l'inquiétude des siens. Moi, je la rassurais de mon mieux. En juillet, les nuits sont courtes, maîtresse. Ce n'est qu'un mauvais moment. Et j'allumais vite un grand feu pour sécher ses pieds et sa robe, toute trempée de l'eau de la sorgue. Ensuite, j'apportais devant elle du lait, des fromageons, mais la pauvre petite ne songeait ni à se chauffer, ni à manger et de voir les grosses larmes qui montaient dans ses yeux. J'avais envie de pleurer, moi aussi. Cependant, la nuit était venue tout à fait. Il ne restait plus sur la crête des montagnes qu'une poussière de soleil, une vapeur de lumière du côté du couchant. Je voulus que notre demoiselle entrasse reposer dans le parc. Ayant étendu sur la paille fraîche une belle peau toute neuve, je lui souhaitais la bonne nuit et j'allais m'asseoir dehors devant la porte. Dieu m'est témoin que, malgré le feu d'amour qui me brûlait le sang, aucune mauvaise pensée ne me vint. Rien qu'une grande fierté de songer que dans un coin du parc, tout près du troupeau curieux qui la regardait dormir, la fille de mes maîtres, comme une brebis plus précieuse et plus blanche que toutes les autres, reposaient confiées à ma garde. Jamais le ciel ne m'avait paru si profond, les étoiles si brillantes. Tout à coup, la claire voie du parc s'ouvrit et la belle Stéphanette parut. Elle ne pouvait pas dormir. Les bêtes criaient, faisaient crier la paille en remuant ou bêlaient dans leurs rêves. Elle aimait mieux venir près du feu. Voyant cela, je lui jetais ma peau de bique sur les épaules, j'activais la flamme et nous restâmes assis l'un près de l'autre sans parler. Si vous avez jamais passé la nuit à la belle étoile, vous savez qu'à l'heure où nous dormons, un monde mystérieux s'éveille dans la solitude et le silence. Alors, les sources chantent bien plus clair. Les étangs allument des petites flammes. Tous les esprits de la montagne vont et viennent librement. et il y a dans l'air des frôlements, des bruits imperceptibles, comme si l'on entendait les branches grandir, l'herbe poussée. Le jour, c'est la vie des êtres, mais la nuit, c'est la vie des choses. Quand on n'en a pas l'habitude, ça fait peur. Aussi, notre demoiselle était toute frissonnante, et se serrait contre moi au moindre bruit. Une fois, un cri long, mélancolique, parti de l'étang qui luisait plus bas, monta vers nous en ondulant. Au même instant, une belle étoile filante glissa par-dessus nos têtes dans la même direction, comme si cette plainte que nous venions d'entendre portait une lumière avec elle. « Qu'est-ce que c'est ? » me demanda cette téfanette à voix basse. « Une âme qui entre en paradis, maîtresse. » Et je fis le signe de la croix. Elle se signa aussi et resta un moment, la tête en l'air, très recueillie. Puis elle me dit « C'est donc vrai, berger, que vous êtes sorcier, vous autres ? » « Nullement, notre demoiselle. Mais ici, nous vivons plus près des étoiles et nous savons ce qui se passe mieux que les gens de la plaine. » Elle regardait toujours en haut, la tête appuyée dans la main, entourée de la peau de mouton comme un petit patre céleste. « Qu'il y en a ? » « Que c'est beau ! » « Jamais je n'en avais tant vu. » « Est-ce que tu sais leur nom, berger ? » « Mais oui, maîtresse. » « Tenez, juste au-dessus de nous. » « Voilà le chemin de Saint-Jacques, la Voie lactée. » Il va de France, droit sur l'Espagne. C'est Saint-Jacques de Galice qu'il a tracé pour montrer sa route au brave Charlemagne lorsqu'il faisait la guerre au Sarrazin. Plus loin, vous avez le char des âmes, la grande ours et avec ses quatre essieux resplendissants. Les trois étoiles qui vont devant sont les trois bêtes et cette toute petite contre la troisième, c'est le chartier. Voyez-vous tout autour cette pluie d'étoiles qui tombe ? Ce sont les âmes dont le bon Dieu ne veut pas chez lui. Un peu plus bas, voici le râteau et les trois rois, Orion. C'est ce qui nous sert d'horloge à nous autres. Rien qu'en les regardant, je sais maintenant qu'il est minuit passé. Un peu plus bas, toujours vers le midi, brille Jean de Milan, le flambeau des astres, Sirius. Sur cette étoile-là, voici ce que les bergers racontent. Il paraît qu'une nuit, Jean de Milan, avec les trois rois et la poussinière, la pléiade, furent invités à la noce d'une étoile de leurs amis. La poussinière, plus pressée, partit dit-on la première et prit le chemin haut. Regardez-la, là-haut, tout au fond du ciel. Les trois rois coupèrent plus bas et la rattrapèrent. Mais ce paresseux de Jean de Milan, qui avait dormi trop tard, resta tout à fait derrière et furieux, pour les arrêter, leur jeta son bâton. C'est pourquoi les trois rois s'appellent aussi le bâton de Jean de Milan. Mais la plus belle de toutes les étoiles, maîtresse, c'est la nôtre. C'est l'étoile du berger, qui nous éclaire à l'aube quand nous sortons le troupeau et aussi le soir quand nous le rentrons. Nous la nommons encore Maglone, la belle Maglone, qui court après Pierre de Provence, Saturne, et se marie avec lui tous les sept ans. Comment berger ? Il y a donc des mariages d'étoiles ? Mais oui, maîtresse. Et comme j'essayais de lui expliquer ce que c'était que ces mariages, je sentis quelque chose de frais et de fin peser légèrement sur mon épaule. C'était sa tête alourdie de sommeil qui s'appuyait contre moi avec un joli froissement de rubans, de dentelles et de cheveux ondés. Elle resta ainsi sans bouger jusqu'au moment où les astres du ciel pâlirent, effacés par le jour qui montait. Moi, je la regardais dormir, un peu troublée au fond de mon être, mais saintement protégée par cette claire nuit qui ne m'avait jamais donné que de belles pensées. Autour de nous, les étoiles continuaient leur marche silencieuse, docile, comme un grand troupeau. Et par moments, je me figurais qu'une de ces étoiles, la plus fine, la plus brillante, ayant perdu sa route, était venue se poser sur mon épaule pour dormir. Ainsi s'achève ce récit. Je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures à partager.